... Un concours d'éloquence, c'est un concours, comme son nom l'indique, où les candidats doivent nous captiver sur un sujet donné, assez libre, comme ils l'entendent, pendant un temps d'une dizaine de minutes. Plusieurs phases pour le concours, là on est dans les premières phases, c'est-à-dire que de chaque groupe se démarquent deux personnes, et ces deux personnes vont être confrontées à deux autres personnes qui se démarqueront à leur tour, des groupes qui viennent, et on va fonctionner par étapes, quatre étapes environ, quatre étapes pour arriver finalement à la finale. La bonne poire, n'est-ce pas également celui, ou celle en l'occurrence, qui s'inscrit à un concours d'éloquence pour soutenir le projet, parce qu'elle en a envie, pour soutenir ses amis qui organisent le concours d'éloquence, et qui finalement a peut-être été un peu trop gentille, et ce n'est pas à voir, parce qu'elle est en réalité morte de trac, à l'idée de passer devant un jury et des dizaines de personnes. Et me voilà devant vous, probablement rouge comme une tomate, à disserter sur des fruits. Sincèrement, au début, je me suis dit, oulala, je ne vais jamais y arriver, pas d'inspiration du tout. Puis au final, en y réfléchissant, le sujet c'était ramener sa fraise ou la bonne poire. On pouvait quand même partir dans pas mal de choses, c'était assez libre, on pouvait s'éclater, je me suis dit, allez, je ne vais pas être trop trop sérieuse, et je vais m'amuser. Soit ce sont les hôtes qui empoisonnent votre existence, en abusant quotidiennement de votre gentillesse, soit c'est vous qui empoisonnez l'existence des hôtes, par vos interventions répétées, et permettez-moi de le dire, emmerdant ta soeur. Plusieurs projets ont été proposés, déjà on a eu l'ivresse ou le flacon, sur lesquels le premier groupe a travaillé, on a eu la plume ou l'épée, également, et dernièrement, hier, il me semble, la cigale ou la fourmi, sur lequel, pareillement, les participants ont dû débattre. L'humanité elle-même n'a jamais cessé de la ramener, et, en grande vaniteuse, ne s'est jamais remise en question. Certes, si nous nous étions contentés d'être les bonnes poires de l'évolution, nous n'en serions sans doute pas là. En fait, on a eu le sujet qu'une semaine à l'avance, donc c'était un temps assez court, tout de même, pour préparer notre plaidoirie, notre discours. Mais on a déjà réfléchi beaucoup, et puis ensuite, ça prend du temps d'écrire quelque chose qui soit consistant, et puis aussi, il a fallu répéter, s'entraîner à discourir, tout ça. Il y a un critère particulier qui m'a retenu, c'est la musicalité, enfin, la voix. La voix, dans les participants, j'ai été beaucoup attiré, touché par le fait que ça emplisse l'amphithéâtre, que ça parle, qu'on se laisse porter presque au-delà du contenu du discours, par la voix même. Moi, j'ai essayé aussi de regarder un petit peu la construction du discours, l'évolution du discours, je dirais, le raisonnement d'une façon générale, et la manière, effectivement, de finir un peu en apothéose dans la conclusion. On s'éclate, on se fait plaisir, on essaye de convaincre l'auditoire, et puis on se dit, ça ne peut que être bénéfique, ça va nous servir plus tard, on est dans un métier où on est censé parler, des fois, on est en fac de droit, donc autant s'entraîner le plus souvent possible, dans des circonstances comme ça, où on peut s'éclater, et voilà. Alors, s'il y aura d'autres éditions, on espère, parce que rien n'était dit tant qu'on n'avait pas assez de participants pour cette session-là. Là, ça marche, donc c'est super, on a du succès, les participants sont contents, et en fait, ce qu'on espérerait pour l'année prochaine, c'est pourquoi pas faire la même chose à Brest, et après, confronter les participants vainqueurs entre la fac de Quimper et la fac de Brest, parce que c'est une initiative de Quimper, mais voilà, étendre ça à l'UBO en entier, ça serait idéal.